bonjour à tous comme prévu un petit live ou pas ça dépend des questions s'il y en a des questions ou des choses que vous voulez mettre en complément il n'y a pas de souci c'est ouvert on va attendre un petit peu voir s'il y a des gens qui viennent je vais inviter des gens que ça pourrait intéresser on sait jamais des fois qu'on se dit que ça n'intéresse pas et puis au final les gens sont contents on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu les gens se présentent qui viennent laisser le temps il y en a qui travaillent donc ça se comprend très bien qu'ils ne soient pas là et d'autres que ça n'intéresse pas donc c'est bien aussi tout le monde n'est pas tout le monde n'a peut-être pas envie de savoir de comprendre c'est un sujet qui est relativement vaste qui a tendance à effrayer les gens alors qu'au final c'est pas si c'est pas si si terrible que ça si on met les choses à leur place donc je vais faire de mon menu peut-être qu'il y en a qui voudront venir peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas venir chacun 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 y trouvera son bonheur ou pas voilà voilà après les autres après les autres bonjour 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 donc comme je vous l'ai annoncé hier dites-moi dites-moi si vous m'entendez est-ce que vous m'entendez faites-moi un petit signe un petit coucou je sais pas quelque chose dites-moi si vous m'entendez si je dois mettre le son plus fort ou pas bon puisque j'ai pas de retour bonjour bon donc commencer. Alors, l'ésotérisme. Qu'est-ce que l'ésotérisme ? En fait, c'était un mot qui m'a fait peur, mais qui m'attire quand même malgré tout. Parce que dans l'ésotérisme, vous pouvez trouver plein de choses. Et surtout, l'ésotérisme, c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est surtout attribué, quand on parle de ça, c'est surtout attribué à la magie noire, à tous ces sorciers, sorcières, envalées, etc. Alors que pas du tout. Dans l'ésotérisme, vous allez bien sûr trouver la magie noire, mais vous allez trouver aussi la magie blanche. Et certains en parlent aussi de spiritualité. Ils disent que la spiritualité, quelque part, c'est de l'ésotérisme. Oui, parce que l'ésotérisme, en fait, c'est quelque chose qui englobe, en fait, c'est ça qui englobe plein de choses, des bonnes et des mauvaises. Un peu comme tout, comme la vie, comme tout. Le problème, c'est de trouver le juste milieu et de ne pas se laisser embringuer partout et n'importe quoi. Donc, toute petite, malheureusement, j'ai eu affaire à la magie noire. J'ai été soignée, mais pas complètement. Et donc, en ce moment, il y a quelques années de ça, j'ai eu comme contact un sorcier. Mais un vrai, il faisait tout de lui. Mais sachant que j'étais dans la spiritualité et que je cherchais à m'ouvrir à la spiritualité, il m'a surtout appris ce que c'était que la magie blanche. Et en fait, la magie blanche, c'est quelque chose qui est complètement en raccord avec la spiritualité, en fait. La magie blanche, c'est quelque chose comment vous dire, qui peut aider, non, mais qui ne peut pas aider, mais qui aide dans la spiritualité quand vous avez, par exemple, des soins à faire. Alors, ce qui différencie la magie blanche et la magie noire, je ne vous donne pas tous les détails, mais les premiers. Donc, la magie blanche, c'est tout ce qui touche la nature. Travailler avec la nature, travailler avec les herbes, travailler avec les plantes, vous voyez que ce n'est pas vraiment quelque chose d'effrayant quand on travaille avec la nature. Au contraire, la nature nous donne toutes ces énergies et c'est un raccord. La magie noire commence au moment où vous faites quelque chose sans la volonté de la personne. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un qui sortit toute seule parce que son mari l'a abandonné. Et donc, vous cherchez à ce qu'il revienne. Vous allez donc faire appel à partir de là à quelqu'un qui, du coup, va être obligé de faire de la magie noire pour vous faire revenir votre mari ou votre amoureux ou peu importe. Parce qu'il faut savoir que nous avons notre libre arbitre et que si quelqu'un va à l'encontre de notre libre arbitre, c'est le début de la magie noire. C'est-à-dire que, donc, on reprend cette personne qui a perdu, qui son mari a quitté et vous allez demander à ce qu'il revienne. Oui, mais il vous a quitté pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il n'y avait plus d'amour entre vous, parce qu'il en a marre, parce qu'il a envie d'aller voir autre chose ou parce que lui-même a déjà été envoûté par quelqu'un d'autre. Alors, si c'est de son propre fait qu'il est parti, parce qu'il n'y a plus d'amour, si vous le faites revenir, vous transgressez son libre arbitre. Et du fait que vous transgressez son libre arbitre, ça part dans la magie noire. À savoir que tous ceux qui font de la magie noire, s'ils ne sont pas hyper bien protégés, ça leur retombe dessus. Même s'ils sont protégés, ça leur retombe dessus. Parce que la magie noire est contre vous. Elle est là pour faire du mal la plupart du temps. Donc, non. Donc, je reviens à cette personne. Si cette personne est partie parce qu'elle n'avait plus de sentiments, si vous demandez à ce qu'elle revienne contre son avis, c'est donc de la magie noire. Par contre, si cette personne est partie, mais que c'est dû à un envoûtement, qu'elle est partie, que ce n'était pas son envie, qu'elle est toujours amoureuse de vous, mais que du fait qu'elle ait été envoûtée, son départ a eu lieu, à partir de là, on fait appel à la magie blanche pour contrecarrer la magie noire. Je ne sais pas si je suis bien claire. Si vous avez un problème avec ce que je vous dis, faites-le-moi savoir parce que c'est important pour la suite. « Bonjour Christina, je suis pour la magie blanche, je suis connectée à la nature, elle est adorable. Ceux qui pratiquent l'inverse, tôt ou tard, reçoivent le négatif. » Voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui vient de le dire. Ah, ben merci. Enfin, quelqu'un qui me dit « je t'entends très bien » et « je suis clair ». Bon, ben écoutez, c'est déjà une bonne chose. Bon, donc, on revient à nos moutons. Donc, la magie noire, ce n'est pas notre but, parce que la magie noire, comme je vous le dis, c'est aller contre le libre arbitre de quelqu'un. Et à partir du moment où vous allez contre le libre arbitre de quelqu'un, c'est très mauvais, parce que c'est quelque chose qui nous est donné, qui nous a été donné par le créateur, on va dire le créateur pour ne pas choquer certaines personnes. Pour moi, le créateur, je l'appelle Dieu, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Donc, le libre arbitre, c'est quelque chose qui nous a été donné par le créateur. Et personne n'a le droit d'aller contre. Sauf nous, on a le droit de donner notre libre arbitre, de le rendre au créateur, parce que nous disons que c'est lui que nous voulons suivre et pas quelqu'un d'autre. Et donc, nous pouvons lui donner faire part, lui donner notre libre arbitre si on en a envie. Ceci étant, il n'est pas dit qu'il l'accepte du fait que c'est à nous, c'est à nous d'en faire ce qu'on veut. Si on ne veut pas l'utiliser, on ne l'utilise pas, on suit notre voie et puis c'est tout. qu'on n'a pas besoin de... Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'ésotérisme est un mot qui fait peur. En fait, en réalité, l'ésotérisme, ça veut dire, et ça vous pouvez aller voir sur les dictionnaires, c'est ce qu'il y a écrit. L'ésotérisme, c'est le savoir. Avant, c'était un savoir qui se transmettait de père en fils, que ce soit un savoir noir ou un savoir blanc, magie noire ou magie blanche, c'était un savoir qui se transmettait entre initiés, c'est-à-dire des gens, des initiés, des gens qui s'y connaissaient, qui pratiquaient ça de génération en génération et voilà. C'était caché au petit peuple, on va dire, parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain... Bonjour David, il faut quand même avoir un certain... Comment... Une certaine justesse dans ses pensées pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc, les initiés, eux, savaient ce qu'ils voulaient faire ou ce qu'ils devaient faire et donc, c'était réservé aux initiés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus ouvert à tout le monde, en fait. parce qu'il y a de plus en plus de savoir, il y a de plus en plus de gens qui veulent savoir, qui veulent comprendre, qui se disent... Mais bon, voilà. Et de plus en plus dans la spiritualité parce qu'en fait, la magie blanche, je parle bien de la magie blanche, on laisse l'autre de côté, elle ne nous intéresse pas, ce n'est pas pour nous. Enfin, je vous parle en moi, en ma propre conscience, ce n'est pas pour nous, c'est pour d'autres personnes, ce n'est pas pour nous. D'ailleurs, la magie noire, en ce moment, il y en a plein. C'est pour ça que je suis revenue à l'ésotérisme et que je veux apprendre davantage parce que je connais quelques trucs, mais je veux apprendre davantage de façon à mieux pouvoir aider les personnes, les êtres qui en ont besoin. parce que ce sorcier dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dû le rencontrer en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Peut-être après, je ne sais plus trop, je n'ai plus trop la notion des dates. Et donc, il m'a fait quelques cours sur la magie blanche. Et je peux vous dire que si on y croit, si on est partant, si on y croit, c'est vraiment quelque chose de formidable, de vraiment positif qui aide parce que c'est en rapport avec la nature. Donc, si vous êtes dans la spiritualité en rapport avec la nature, sans vous en rendre compte, vous pouvez en faire de la magie blanche sans le savoir vraiment. parce que dès que vous commencez à faire certains, pour le nettoyage de maison, par exemple, pour le nettoyage du négatif chez des gens, pour les aider à guérir. Mais alors, attention, encore une fois, quand vous faites de la magie blanche, que vous voulez aider à guérir quelqu'un, ne jamais le faire sans lui avoir demandé son avis à l'avance. À savoir, est-ce qu'elle vaut bien que vous l'aidiez de toute manière possible et imaginable ? Je parle de la magie blanche, pas de l'autre. Je reste sur la magie blanche. Bonjour Jean-Louis. Je reste sur la magie blanche. Est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle accepte que vous l'aidiez ? Et à partir de là, si elle vous dit oui, je veux que tu m'aides, je n'en peux plus, je souffre, je veux arrêter. À partir de là, vous faites appel à la nature, à votre mère nature, qui elle va vous aider à trouver des solutions où il y a des rituels à faire pour aider les personnes qui veulent, je répète encore une fois parce que c'est très important, qui veulent et qui souhaitent être aidées de façon à ce que vos rituels marchent, vos rituels de magie blanche marchent, fonctionnent. Parce que tout part du cœur au final. Si vous y croyez à la magie, si vous croyez à la magie, vous serez aidés, vous serez… il n'y a pas de soucis, elle vous aidera. si vous n'y croyez pas, si vous êtes fermé, obtus, si vous n'y croyez pas, la magie, vous avez le droit. Ce n'est pas une obligation en fait, c'est juste un concept, une façon de faire. C'est j'y crois, j'y crois pas. Si j'y crois, ça marche. Si j'y crois pas, ça marche pas. C'est comme la spiritualité. Si vous voulez être, vivre dans la spiritualité, être en commun avec la spiritualité, ça va marcher. Si vous n'y croyez pas et que c'est quelque chose qui vous passe à mille lieues au-dessus de la tête, ça ne fonctionnera pas. Parce que tout part du cœur. Tout part du cœur. La spiritualité, la magie blanche, tout part du cœur. Si vous… Voilà. C'est la chose à dire et à faire. Donc moi, je suis là, comme vous savez, j'essaie de vivre le plus possible dans la spiritualité parce que c'est une façon qui est claire, concise, qui vous porte vers le bien automatiquement. Quand vous avez votre cœur ouvert et votre esprit ouvert, ça vous porte vers le bien automatiquement. ça ne peut pas en être autrement parce que le cœur, c'est le bien et le bien ne peut pas… le bien ne peut pas faire de mal. Voilà. C'est tout simplement… Merci, Christina. Le bien ne peut pas faire de mal. Donc voilà. Je vous ai dit que j'avais deux petits trucs que le sorcier m'avait appris et que ça m'avait fait du bien. Voilà. Un jour, il m'a donné plein de choses, plein d'écrits. D'ailleurs, je ne sais même plus si je les ai ou pas. Il m'a donné plein d'écrits. Je ne sais pas si je les ai gardés parce qu'à un moment, c'est vrai que j'avais coupé avec tout ça. Je me disais « C'est bizarre, je n'étais pas prête en fait ». Et maintenant, en parlant avec un contact, Sam, je me suis rendue compte en fait que oui, j'avais des souvenirs qui m'en revenaient. Donc, un qui m'a terriblement… comment vous dire ? Terriblement… touché. C'est le mot touché. Parce que ça a été d'une clarté, mais je lui dis que je sentais des choses, je sentais… mais pas négative du tout. Je sentais des parfums, je sentais des présences. Et lui, il m'a dit « Écoute, il y a une façon de savoir. Si tu n'arrives pas à communiquer, il y a une façon de savoir, très simple, dit qu'il ne fait de mal à personne. Et tu fais ça le soir. » D'accord, alors le soir. Il m'a dit « Tu prends une assiette blanche, tu la remplis de farine, blanche aussi, tu la mets dans un endroit calme pendant la nuit et tu attends de voir ce qui se passe le lendemain. Tu demandes à la présence qui est là de te faire savoir via cette assiette de farine blanche qui elle est. Voilà, qui elle est et pourquoi elle est là. Et elle peut effectivement te dire si elle a envie, parce que c'est tout par une question d'envie. Le libre-arbitre a aussi accès à tous les autres mondes dont on est visible, etc. Donc, si cette personne veut te dire qui elle est, elle te le fera savoir avec cette farine. Bon, je ne sais pas pourquoi pas, je n'ai rien à perdre. j'ai donc mis la farine dans la chambre. Moi, je ne dormais plus dans cette chambre. J'ai donc mis la farine dans la chambre et moi, je dormais dans le salon avec mon mari. et donc, le lendemain matin, j'ai donc été, évidemment, quand on met cette assiette, on demande à la personne de venir se présenter, qu'avec tout votre amour, vous l'accueillez et vous souhaitez savoir qui elle est. Donc, le lendemain, moi, je vais dans cette chambre, je regarde l'assiette et là, je trouve quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y avait le dessin d'une personne, d'un être plutôt, parce qu'il n'est plus vivant, d'un être et cette photo, enfin, cette photo, ce dessin, on ne pouvait pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas y échapper. Je vais vous la mettre dans les commentaires parce que je l'ai gardée, forcément, elle était trop, elle était trop explicite, elle était trop explicite pour pas que je la garde. Maintenant, il faut juste que je la retrouve, enfin, comme je vous dis, je ne prépare jamais mes lives à l'avance ou très rarement. Donc, il faut que je la retrouve, mais je vais la retrouver puisque je l'ai gardée. Donc, en attendant, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez qui vous, si vous en avez que vous avez envie de connaître la réponse. où est-ce que je les ai mis ces photos. alors, voilà, 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 plus, ça ne va pas être bien compliqué. Je vous les mettrai après. De toute façon, je vous la posterai, les photos, parce qu'elles sont vraiment très explicites. Je ne vous dis pas ce que c'est. Vous me le direz plus tard, vous, ce que vous pensez de ces photos que je vais vous poster dès que je les aurai trouvées, bien sûr. Tout ça pour vous dire que, de toute façon, c'est que du positif et ça peut aider. Ça peut aider parce que ça vous montre, en fait, comment vous dire, ça vous montre, en fait, ça vous aide. J'arrête de chercher parce que ça me perturbe. J'arrête de chercher, je les chercherai après, je les posterai sous la vidéo. Je vais donc vous les poster après dès que je les aurai trouvées. Mais l'image parle d'elle-même. voilà. Alors, à ce moment-là, il m'a dit, bon, tu as de la chance, tu es bien, tu es bien protégé et continue comme ça parce que tu n'as aucun risque à avoir. au bout d'un moment, au bout d'un moment, on a perdu contact parce que au bout d'un moment, on a perdu contact parce que, bah, à bientôt, Christina, on a perdu contact parce qu'il a dit, tu en sais assez, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, il faut que tu t'éveilles et peut-être qu'on en reparlera plus tard, peut-être pas. Bon. Je n'ai plus de contact avec cette personne. Les années ont passé, j'ai donc travaillé ma spiritualité et là, en ce moment, je me retrouve, vu les temps qu'il y a, etc., je me retrouve embêtée avec le négatif, forcément, comme tout le monde. Je suis attaquée de partout au niveau physique au niveau moral et j'ai rencontré, donc, j'ai rencontré Sam, Sam, le bienveillant qui est sur mes contacts. Je l'ai rencontré et il m'a dit, effectivement, il m'a fait faire deux, trois tests dont je vous ai parlé sur ma page, ils sont sur ma page, deux, trois tests qui se sont avérés et il y en a un qui est complètement positif ou négatif, comme ça, je n'ai pas d'autres mots, et l'autre, je suis en attente de savoir. Donc, il m'a fait faire un nettoyage de moi, personnellement, et effectivement, une fois que j'ai eu ce nettoyage de fait, les choses se sont éclairées, mais vraiment éclairées, et je me suis rendue compte qu'il fallait que je revienne à la magie blanche. Et voilà, donc, à partir de maintenant, je reste moi, rien ne changeait, je suis toujours la même, vous voyez bien, je suis toujours la même, mais j'emploierai des choses plus concrètes, on va dire, des rituels, mais enfin, bon, quand on est dans la spiritualité, quand on allume une bougie, qu'on fait une prière, c'est déjà un rituel, quelque part, c'est déjà un rituel. Donc, voilà, après, il faut voir s'il y en a, il parle de couleur de bougie, mais si vous prenez une bougie blanche, ça ira tout aussi bien. vous demandez à la personne, je parle encore dans la spiritualité, vous pouvez demander à la personne une photo ou son nom de façon à le faire parvenir aux gens qui sont là-haut, les célestes, pour vous donner les moyens pour qu'ils prennent les moyens de guérir cette personne, ou tout du moins d'aider à soulager sa souffrance et sa douleur. Mais, voilà, vous êtes dans la spiritualité, vous voyez bien que dans la spiritualité, vous faites déjà des rituels. Il n'y a quasiment pas de changement. Disons qu'avec la magie blanche, on approfondit légèrement parce qu'on prend les bougies adaptées, on prend les encens adaptés, on prend tout ce qui est adapté selon le problème de la personne et on l'adapte à ce qu'elle a. Mais, toujours avec son consentement. Toujours, toujours, toujours. Si vous n'avez pas son consentement, il ne faut rien faire. Même si vous la voyez souffrir, même si vous avez mal au cœur pour elle, vous ne devez rien faire. En tout cas, aucun rituel. Vous pouvez prier pour elle, mais vous ne devez rien faire. parce que si vous lui enlevez son libre-arbitre, c'est vous qui allez être mal. Donc, ne jamais faire quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Jamais, 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 parce que ça vous retombe dessus, automatiquement. Moi, j'ai donné mon accord à Sam pour qu'il fasse ce qu'il faut pour me nettoyer de tout le négatif que j'ai. Parce qu'en faisant des vidéos, en disant certaines vérités, automatiquement, on attire de la malveillance, bien souvent. La malveillance, de la négativité, pardon, de la négativité, l'ombre aussi. On attire tout ça. Et donc, si on veut se débarrasser de ça, il faut le dire. Il faut dire, écoute, moi, je veux, je te donne l'autorisation de m'aider à me débarrasser de ça. Et à partir du moment où vous donnez l'autorisation à la personne, là, il n'y a pas de souci. Et que la personne en face fera tout ce qu'il faut pour vous enlever le noir, mais pour vous enlever le noir, il faut que ce soit du blanc, forcément. Donc, vous savez que la personne peut vous aider de ce côté-là. Bon, attention à tout ce qui est marabout, parce que je me suis fait à un marabout qui a voulu m'aider, mais les façons qu'il avait m'aider, ils sont très forts, attention, parce qu'ils vont vous dire des choses qui vont vous arriver ou pas, mais qu'ils sont là et ils se servent de tout ce qu'ils ont sous la main pour vous faire changer d'avis. Attention. Moi, j'ai laissé tomber, je l'ai fait partir parce que ce n'était pas quelque chose pour moi. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout dans le noir, dans l'obscur, dans l'ombre, etc. si l'ombre m'attaque, ce n'est pas moi qui vais la chercher. Et peut-être par des paroles ou peut-être par des mots, parce que c'est vrai que les paroles peuvent attirer le négatif. Si on est négatif vis-à-vis de quelqu'un, on va attirer le négatif. Si on reste positif, il n'y a pas de souci. Mais nos paroles peuvent être très méchantes et quand elles sont très méchantes, elles peuvent faire beaucoup de mal, donc du négatif. Voilà. Tout se joue à ce moment-là. En fait, c'est juste une balance entre le positif et le négatif. Voilà. La Terre tourne comme ça. En ce moment, il y a beaucoup de négatifs parce qu'on est à un rond-point, si vous voulez, à une intersection où il va falloir savoir où l'on se place. Et donc, il y a beaucoup de négatifs qui sortent. De toute façon, vous avez dû vous en rendre compte. Le monde tourne pas rond. Ça part dans tous les sens et n'importe quoi. Donc, voilà. Et pour contrecarrer tout ce négatif, on a le positif. Voilà. On a le positif. Faites-le déjà pour vous. Ce que vous voulez. Vous, au fond de vous. Faites-le pour vous. Et après, si les gens, s'il y a des personnes qui vous demandent, qui vous contactent, je dis ça à ceux qui s'y connaissent un peu, qui vous contactent pour les aider, faites-le. Mais demandez-leur leur avis. C'est tout simple. Voilà. C'est tout simple. Il n'y a pas à avoir de peur. L'ésotérisme. À partir du moment où vous savez où vous mène votre cœur, il n'y a pas à avoir de peur. Car si vous faites du bien, vous ne pouvez pas faire de mal. Voilà. C'est tout simple. Donc, n'ayez pas peur du mot. Cherchez plutôt à le comprendre et à le connaître. Parce que si vous commencez à le comprendre et à le connaître, vous n'aurez pas peur. Parce que qu'est-ce qui nous fait peur, au final ? C'est les choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, donc on a peur. Mais si vous avez quelque chose qui vous fait peur et que vous allez essayer de comprendre, de chercher, mais pourquoi il nous fait peur ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Des fois, vous vous rendez compte qu'en fait, elle ne vous fait peur. Vous n'avez pas raison d'avoir peur. C'est juste comme ça. Et beaucoup de nos croyances nous portent à avoir peur aussi. Beaucoup. Mais il faut se nettoyer, il faut enlever nos croyances. Il faut tout réapprendre en fait. Et il faut faire « reset » là-haut. Ce qui est compliqué parce que moi-même, j'ai beaucoup de mal par moment. Mais il faut faire « reset » là-haut et arrêter d'avoir peur de tout et de n'importe quoi. Les anciennes croyances, il faut s'en débarrasser. Coute que coûte, vaille que vaille, il faut s'en débarrasser. Et nous garder, vivre au jour le jour. Là, voilà, comme ça, vous voyez, au jour le jour, vous voyez ce qui vous amène vers le bien, ce que vous dit, ce que vous dit votre cœur. Faites-le. Voilà. Et tout se passera à merveille, à condition que vous suiviez les règles qui sont là pour vous diser. Voilà. Bon, je crois que c'est bon, on en est arrivé au bout vu que il n'y a pas de questions. il n'y a pas de questions. je suppose que de toute façon, je prêche peut-être un peu d'envie vu qu'il y a pas mal de gens qui ont des connaissances bien plus importantes que moi, qui les ont développées. Les gens n'ont pas forcément plus de connaissances, mais ils les ont développées. Et moi, je les développe à mon rythme. Je ne vais pas bien vite parce que je suis une rebelle dans l'âme, donc je ne vais pas bien vite, mais on va dire que je vais à mon rythme. puisqu'on en est là, je pourrais vous dire, je suis un canal, donc les canals sont des gens qui sont là juste pour recevoir ce qui vient du haut et pour transmettre. C'est pour ça que je ne veux pas d'étiquette en me disant « t'es médium, t'es voyante, t'es clairvoyante, t'es ci, t'es ça ». Je ne veux pas d'étiquette parce que je n'ai pas d'étiquette. Je suis ce que je suis. Et tout dépend de la personne avec qui je parle et de la personne que je peux aider et conseiller. Sachez seulement qu'à partir de maintenant, je suis dans la spiritualité, je travaille toujours avec Dieu, le cœur, le créateur, l'univers, le créateur. Mais je vais me faire aider par la magie blanche. Dans certains cas, attention, je ne vais pas non plus en faire tout le temps, mais je vais en faire dans certains cas quand tout. Ce sera vraiment nécessaire. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre à ce sujet. Vous pouvez revoir cette vidéo après en replay parce que je vais la poster sur YouTube. donc vous pouvez la revoir en répéter. Et vous pouvez toujours me poser des questions à ce moment-là si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas ou apporter vous-même votre témoignage ou apporter des solutions. Vous savez que vous êtes libre tant que vous respectez les gens qui sont sur ma page, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. à partir du moment où il y a du respect, où il y a du cœur, où il y a de l'amour et le partage et le bienvenu. Voilà. Donc, avec tout ça, je vous souhaiter une bonne fin de matinée, une bonne suite de journée. On se reverra sûrement pour d'autres sujets importants. en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Ah, Sam ! Eh bien, Sam, tu reverras la vidéo un peu plus tard parce que là, vois-tu, j'ai fini. Vu que les questions ne se posent pas, les gens les poseront peut-être plus tard, peut-être qu'ils ont besoin d'un peu de temps. Donc, voilà. Bonne journée à tous. Je vous aime tous. Aimez-vous vous-même pour pouvoir aimer les autres. Moi, je m'aime. Je vous aime. Je vous aime tous d'un amour inconditionnel. N'en doutez pas. Je suis toujours là. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je n'ai pas changé, comme dirait un ancien chanteur. Je suis toujours la même. J'ai juste... J'évolue. Voilà. Je change. J'évolue. Alors, oui, j'échange. J'échange parce que j'évolue, mais j'évolue toujours dans la même voie. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne journée à tous. Et à très vite. Merci, Sam. Et à très vite. Je vous embrasse avec le cœur. Bye.